Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez au mieux et que votre début d'année 2022 se déroule sans problème. Aujourd'hui on va retracer de manière très synthétique le parcours d'un rappeur français qui suscite de nombreux mystères autour de lui. Son genre musical est la drill, alors permettez-moi dans un premier temps d'introduire qu'est-ce que la drill. La drill est un genre musical du hip-hop lancé par les jeunes rappeurs et producteurs originaires des quartiers de Southside à Chicago. Elle a connu une seconde jeunesse à Londres, dont elle est ressortie transformée avant de devenir l'une des tendances majeures du rap français actuel. C'est grâce notamment à des artistes comme Gazot, Fritz Corleone, H22 ou Ziac que ce courant musical a pu mettre les pieds dans le milieu musical France. Aujourd'hui on va parler d'un jeune talent émergent ces derniers temps qui a su s'implanter parfaitement dans ce mouvement et en détenir tous les codes. Son identité est un secret pour tout le monde, il est l'un des plus gros phénomènes de rap de l'année 2021 et il apparaît assez souvent avec une arme blanche de cocagner des pommes menus chez Rapjeux. Vous perdez 10 points, sauf si vous avez une lame sur vous. Toujours bon de moi. C'est 10 points, c'est 10 points, voilà. Vous l'aurez compris je pense, il s'agit de Menace Santana. Menace Santana est un rappeur originaire de Rio La Pape, une commune située à Lyon. C'est l'une des seules informations qu'on a le concernant, car comme le montre son masque, on peut facilement déduire qu'il n'aime pas vraiment la célébrité et qu'il tient énormément à conserver son identité ainsi que sa vie privée. Menace Santana va connaître un succès prononcé durant l'année 2020 sur Youtube en publiant une série de freestyle intitulée Freestyle Covid. Opérant majoritairement sur des prods type drill, il en reprend tous les codes que ce soit visuellement au niveau de ses textes. Il cache systématiquement son visage avec un masque, après dans des endroits plutôt sombres et ses textes sont caractérisés par la violence et les activités illicites. Quelques mois après la sortie de la série Freestyle Covid, Menace Santana va renouveler l'expérience avec 9 Freestyle supplémentaires. Au niveau de l'écriture de ses textes, il s'inspire principalement de son vécu et arrive toujours sur la peau dans un mou sombre et avec des phrases qui vont réfléchir. Cependant, c'est avec le son Ski Boy que le rappeur lunais va tout arracher. Notamment sur la plateforme TikTok où le son va prendre une ampleur énorme. A ce jour, le son a été relié par un total de 50 000 vidéos sur la toile. Menace Santana doit la réussite de son morceau au géant chinois qui a propulsé le titre au rang de hit. Plus récemment, il a sorti une mixtape composée de 12 titres dont le titre est un point d'exclamation. En seulement 24 heures, la mixtape cumulait déjà 1,16 millions de streams sur Spotify France et cela ne risque pas de s'arrêter. Aujourd'hui, Menace Santana, c'est 864 000 auditeurs par mois sur Spotify, plus de 19 millions de streams cumulés sur YouTube et 152 000 abonnés sur Instagram. Une arrivée dans le rap couronnée de succès et de promesses pour la suite. Sur ce, c'était Rapicon, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501